Bonjour, mon nom est Martin Messier, je suis président de l'Association des propriétaires du Québec. Encore une fois, aujourd'hui, une journée difficile pour les propriétaires d'immeubles locatifs québécois puisqu'on apprend les taux qui viennent d'être rendus publics il y a quelques minutes à peine par la Régie du logement, ce 25 janvier 2013. Donc, les taux pour l'année 2013, en fait, sont toujours très faibles. On applique toujours à la Régie du logement ou au gouvernement du Québec une législation désuète. Une législation, vous allez le voir, ne permet pas aux propriétaires d'augmenter d'une façon satisfaisante, d'une façon qui permet de livrer un immeuble de qualité et de donner des services de qualité. Alors, malheureusement, les logements chauffés à l'électricité et non chauffés, l'augmentation qui, en fait, le résultat de l'augmentation selon la Régie du logement sera une hausse de 0,9 %. Les logements chauffés au gaz, 0,2 %. Au mazout, 1,7 %. Donc, écoutez, évidemment, avec 0,9 %, c'est impossible de faire face aux coûts de rénovation, aux coûts d'entretien, les coûts de travaux majeurs, donc pour les rénovations plus importantes. Elle est fixée à 2,6 %, donc moins que l'année dernière où on était à 2,9 %. Donc, écoutez, près de 40 années avant de récupérer un investissement, c'est tout à fait ridicule. Impossible de réparer un toit et d'expliquer à un investisseur qu'il devra attendre plus du double de la durée de la vie utile du toit, en présumant qu'il aura une durée d'une vingtaine d'années, qu'il devra attendre plus du double avant de récupérer son investissement. Ça n'a aucun sens. Cette année, en fait, on voit encore les villes qui ont émis des augmentations supérieures à 2 %. Et ici, avec les propriétaires d'immeubles, on nous dit ce que les villes ne sont pas en mesure de faire. Vous, les propriétaires, vous devez le faire. Par une opération probablement miraculeuse, vous devez fonctionner avec 0,9 %, pratiquement le tiers de l'inflation, alors que toutes les villes nous expliquent qu'avec leurs services d'ingénierie, les réductions de dépenses, la mise en commun des ressources, leurs machines spectaculairement bien organisées, ils ne sont pas en mesure de gérer leur croissance pour avoir une diminution des coûts et qu'ils doivent donc être à 2,2 % ou 2,1 % dépendamment des municipalités. Et on demande aux propriétaires de fonctionner à 0,9 %. Je vous invite à joindre votre voix à la mienne et de remplir la pétition sur www.apq.org pour signifier que vous soyez propriétaire ou locataire, que ces taux n'ont aucun sens. Donc, merci, bonne journée.